Devenir un homme, c'était terminer un Iron Man, parce que le jour où je terminais un Iron Man, je faisais le deuil de toute mon enfance. Et en plus de ça, enfin, c'était le premier jour où j'avais confiance en moi, où j'osais me regarder dans le miroir, de dire « oui, maintenant je suis un Iron Man ». Je m'appelle Sylvain Duc, j'ai 23 ans. J'ai réussi à me reconstruire après avoir vécu des violences familiales, du harcèlement scolaire et de l'obésité. Mon surnom, c'est De Fat Man à Iron Man. J'ai eu l'idée lorsque j'ai découvert l'épreuve Iron Man à la télé. J'ai vu les gens s'évanouissaient, ils terminaient en rampant l'Iron Man dont j'étais moqué au lycée. Je leur ai dit « vous verrez, celui qu'on a longtemps appelé Fat Man, donc l'homme gros deviendra Iron Man, l'homme de fer ». Et quelques années plus tard, j'ai terminé un Iron Man pour terminer ma reconstruction. Mon enfance, elle a été assez chaotique, surtout en primaire, où là il y avait beaucoup de violences familiales. Mon père qui forçait ma belle-mère à se faire prostituer. Moi, j'étais témoin de tout ça. J'étais témoin aussi des violences quand il la battait. Et du coup, à mes 11 ans, j'ai été éloigné de lui après plusieurs années de galère avec la justice. Donc je suis retourné chez ma mère et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me réfugier dans la nourriture, où j'ai pris du poids, où j'ai commencé à perdre confiance et surtout est arrivé le début du harcèlement scolaire où j'étais moqué pour toutes ces choses-là. Mon rapport était vraiment chaotique avec mon corps. J'ai des souvenirs où le matin, je me strappais les seins pour essayer de cacher le fait que j'avais des seins, que j'étais en obésité, où j'allais en cours tout le temps, je ramenais mes hances à l'avant, comme ça je tenais mon cartable parce que j'avais peur du regard des autres. Et je pense qu'au-delà du regard des autres, moi, ça ne me plaisait pas aussi de me voir dans cette situation-là. Le déclic, du coup, ça a été un ami à moi qui m'a tendu la main au lycée, qui s'appelle Vincent. En fait, il m'a dit, moi, comme beaucoup d'adolescents, il m'a dit, j'ai envie de me reprendre en main avant l'été, je vais courir si tu veux, tu peux m'accompagner à vélo. Et je lui ai dit, Vincent, si tu vas courir, je viens courir avec toi. Et au final, c'est parti de là, d'une main tendue, du fait de ne plus se retrouver seul, d'avoir quelque chose à partager avec quelqu'un. Et puis, on s'est pris au jeu, on est allé courir une fois le premier jour. Alors, on a fait 400 mètres, on s'est écroulé complètement. Moi, parce que j'étais en obésité, lui, il n'était pas très entraîné. Petit à petit, on a commencé à aller s'entraîner une fois, deux fois, trois fois par semaine, à faire un peu cinq abdos, cinq pompes. Et puis, il y a eu une première course, un premier dix kilomètres un an après. Déjà, la première fois où j'ai réussi à courir dix kilomètres, là, je me suis dit, OK, je suis capable. Je ne suis pas un bon à rien, comme on essaye de me dire tous les jours. Je peux m'en sortir, je peux me reconstruire. J'ai le droit de me reconstruire. Je ne suis pas condamné à souffrir toute ma vie. Et puis après, forcément, il y a eu l'Ironman. Quand je l'ai terminé le 22 mai 2022, après quatre ans à dire que Fatman deviendra Ironman, pour moi, ce jour-là, j'ai fait le deuil de toutes les violences familiales, de l'obésité, du harcèlement scolaire. Et c'était incroyable. C'est le plus beau jour de ma vie, je pense. J'ai créé le Tour de France de l'engagement, c'est-à-dire que pendant un an, de janvier à décembre 2024, toutes les semaines, je vais dans une région différente. Et avec pour objectif de sensibiliser les jeunes au harcèlement scolaire, lutter contre la sédentarité et surtout leur montrer qu'ils peuvent reprendre confiance grâce au sport. Hier encore, j'ai eu un retour d'un enseignant qui m'a dit « Les élèves, ça fait deux mois que tu es venu, mais ils m'en parlent encore. Ils te suivent sur les réseaux, ils suivent ta préparation, tes défis, ils sont à fond. » Il y a des jeunes qui étaient en situation d'obésité qui m'ont renvoyé des messages pour me dire qu'ils se sont remis au sport, qu'ils ont perdu du poids. Et il y a d'autres personnes qui traversent aussi des violences familiales, qui me disent « Ça me touche de voir que déjà, ce n'est pas normal. » Et de se dire « Je ne suis pas condamné à souffrir. » Moi aussi, je peux rebondir, donc je pense que ça leur donne de l'espoir. Quand tu es en difficulté dans ton travail, dans ta vie perso, peu importe. Quand il y a une difficulté, j'ai envie de dire « Mets un dossard et va courir, va faire du vélo, va faire une épreuve sportive, va te dépasser. » Et de suite, ça va mieux.